Vous pouvez vous asseoir ? Je parie que l'audiovisuel s'apprêtait à me lancer les déclarations, mais non, on va aller tout droit parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'aimerais avoir le temps de dire ce que j'ai à dire. Vous aviez bien fait, pourquoi vous l'avez enlevé ? Les actes qui conduisent ou qui provoquent la consolation. Vous savez que dans notre vie, dans notre vie là ici sur Terre, il y a des actes, si vous les posez, ça provoque certaines choses. N'est-ce pas ? Un étudiant, un étudiant, une étudiante qui passe l'année à sécher les cours et quand il faut étudier pour les derniers examens, il est dans les boîtes de nuit et il n'étudie pas. Qu'est-ce qu'il va provoquer ? Est-ce que ça, on a besoin d'être prophète pour dire ça ? Non. Tu n'as pas besoin qu'un prophète te dise, tu as provoqué ton échec. Alléluia. Un pays qui passe, le sport national de ce pays, c'est de couper les arbres des forêts. Et de brûler le bois, vendre le bois. Si c'est ça leur sport national, qu'est-ce que vous allez provoquer ? Le désert. Vous allez provoquer le désert dans votre pays. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses, quand nous posons ces actes-là, ça provoque systématiquement certaines choses. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans la vie spirituelle. Il y a de ces actes, quand vous les posez, ça provoque des choses. Ça provoque des choses. Et nous allons voir, en cette année de consolation, qu'il y a des actes, si nous les posons, ça va provoquer nécessairement la consolation promise. Et nous allons voir ça au travers de la vie d'Isaac. Genèse chapitre 26. Genèse 26. C'est un long passage. Je vais vous inviter à lire ce passage en entier chez vous. Mais ce matin, je pense que nous allons nous concentrer sur un certain nombre d'éléments. Vous connaissez, donc c'est la vie d'Isaac. La vie d'Isaac, le fils d'Abraham, n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour vous qui lisez votre Bible, vous savez que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Comme vous pouvez le voir, déjà il grandit et comme tous les enfants qui naissent dans une famille, on est content d'avoir un grand frère, une grande soeur et il a grandi, il est né, il a trouvé un grand frère devant lui et ils se sont amusés ensemble et quand il a été sevré à l'âge de 3, 4 ans, peut-être 5 ans, il se réveille un matin, le grand frère n'est plus là. Le grand frère n'est plus là. Avec sa mère. Et pourquoi ? Parce que sa propre mère à lui, Sarah, ne voulait plus voir la mère du grand frère avec son fils. Vous savez, il y a des situations qui arrivent comme ça dans les familles. Vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez rien provoqué. mais dans les histoires des grands, ils se font des histoires entre eux et c'est vous les enfants qui trinquez. N'est-ce pas ? Ce sont les enfants qui trinquent toujours. Et le jeune homme se réveille un matin, ça y est, où est le grand frère avec qui je jouais au ballon ? Même si il n'y avait pas de ballon à l'époque. Où est mon grand frère ? Tu ne le reverras plus jamais. Donc voici cet enfant qui grandit peut-être avec une peine dans son cœur. Et quand le temps de se marier arrive, il se marie. Et qu'est-ce que vous voyez ? Il se rend compte que sa femme est stérile. Rebecca, stérile. Nous tous là, quand on se marie, on veut avoir des enfants tout de suite. Et vous savez, les juifs, c'est un peu comme les Africains. Quand ça se marie, au bout de neuf mois, on s'attend à avoir un enfant. Neuf mois arrive, il n'y a pas d'enfant. Deux ans, trois ans, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut aller le garder un peu dans ta famille. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille ? Bon, finalement, il a eu des enfants. Et puis, il grandit. Il a sa famille. Il y a une grande famine qui arrive dans le pays. Et on apprend que le seul endroit où on peut avoir de la nourriture à Gogo, c'est en Égypte. Et lui, évidemment, comme tout bon père qui veut le meilleur pour sa famille, se dit, il faut que je m'ouvre avec ma famille pour aller leur trouver un endroit meilleur, en Égypte. Et quand il fait ce projet, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il entend Dieu qui lui dit, ne quitte pas ici. Ne part pas d'ici. Ne quitte pas Gérard. Ne parle pas en Égypte. Entre vous et moi. Entre nous. Si vous étiez à la place d'Isaac, est-ce que vous seriez heureux de rester dans un endroit où il n'y a pas à manger alors que vous avez une femme et des enfants ? Non. Vous ne serez pas heureux. Donc, il n'était certainement pas content. Donc, il reste dans le pays. Il reste dans le pays. Et puis, il se bat comme il peut. La Bible dit dans Genèse 26 que là où il est resté, là où Dieu lui a dû rester, il a semé cette année-là et il a récolté cent fois plus. Cent fois plus. Dis à ton voisin, si tu es là où Dieu veut que tu sois, il n'y aura jamais de sécheresse pour toi. Alléluia. Il a récolté cent fois plus. Résultat, les Philistins deviennent jaloux. Les Philistins sont jaloux et les Philistins le chassent de leur territoire. Mais avant de le chasser de leur territoire, ils voient qu'il avait une belle femme. La femme d'Isaac était une très belle femme. De figure et de corps. Alléluia. Si tu es une femme à côté de toi, dis-lui, s'il te plaît, soigne-toi. Soigne-toi. Pour que les Philistins remarquent que cette femme-là qui vient avec Isaac est une femme belle de figure, belle de corps, c'est que cette femme-là se soigne bien. elle était présentable. Donc, mes filles, soyez présentables. Quand tu sors de chez toi, sois présentable. Dans la beauté que Dieu t'a donnée. Alléluia. Regardez comment vous êtes belles. Mais soyez présentable dans cette beauté-là. Je disais dimanche passé, nous avons vu au village, il y a de ces filles-là qui viennent du fond du village, sans forme. quand vous regardez, elles n'ont l'air de rien. Mais quand quelqu'un les prend en ville, leur donne les shampoings pour se laver les cheveux, les savons pour se nettoyer le corps, un peu de crème pour se mettre sur le... Vous vous réveillez seulement. Wow! Quelle beauté! Donc, cette fille-là était belle comme ça et puis on ne le voyait pas. Eh bien, soignez-vous, mes filles. Alléluia. Quand vous sortez, que l'on sache que Dieu a fait de chacune de vous une merveilleuse et une belle créature. Donc, Isaac, on est jaloux de lui. On veut même le tuer à cause de Sarah. Et on le jalouse. Et etc. Et etc. Comment? À cause de... Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour ça que tu es là. Alléluia. À cause de Lébéka. Donc, c'est pour vous dire que Isaac, ce jeune homme-là, il avait désespérément besoin de consolation. À sa place, vous n'auriez pas besoin de consolation? Oui, il en avait besoin. Eh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que va devenir ma vie ici? Il avait besoin de consolation. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu va lui accorder la consolation. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous qui avez besoin de consolation ce matin, le Dieu qui nous a promis la consolation va vous l'accorder. Alléluia. Il va vous l'accorder avant la fin de cette année 2019. Parce que 2020, c'est autre chose qu'il a promis. Alléluia. Je l'ai déjà en tête. Amen. Mais vous savez, comme pour tout ce qui concerne les choses de Dieu, ça ne vient jamais à sens unique. Je vous ai dit que la seule chose que Dieu fait tomber du ciel, c'est la pluie. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Tout le reste là, c'est sur la terre. Et il faut travailler avec Dieu pour que la chose se réalise sur la terre. Donc, pour que Isaac vive la consolation qu'il attendait désespérément, il a fallu qu'il agisse. Et il a posé sept actes qui vont lui permettre d'entrer dans cette consolation. Alléluia. Vous me comprenez ce matin ? Alors, c'est pourquoi nous allons découvrir ces actes-là aujourd'hui. Donc, les actes qui attirent la consolation. Et je vous inviterai à lire le passage Genèse 26, verset 1 à 33, parce que je vais commenter au fur et à mesure et vous allez voir. Alors, le premier acte qu'Isaac a posé pour vivre la consolation qu'il attendait désespérément, c'est d'être resté là où Dieu lui a dit de rester. Amen. Le deuxième acte, il a semé là où Dieu lui a dit de rester. C'est juste le sommaire pour que vous ayez ça et puis ensuite je vais les voir point après point. Et puis, le troisième point qu'il a, le troisième acte qu'il a posé, il a évité de tomber dans les pièges de l'ennemi. Et, vous allez voir que si nous voulons entrer dans la consolation divine, il faut éviter tous les pièges parce que le diable sait ce que Dieu veut faire dans ta vie et il va mettre des pièges, des obstacles. Et si tu tombes dedans, tu vas manquer de vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Quatrième acte qu'il a posé, il a creusé. Il a creusé. C'est-à-dire qu'il a travaillé. Et puis ensuite, le cinquième acte, il a bâti un hôtel. Il a traité une alliance avec Dieu. Et le sixième acte, il a béni ses ennemis. C'est ce que j'appelle refuser la rancune. Refuser la rancune. Et puis, le septième acte qu'il a posé, il a fait un serment. Il a traité un vœu avec Dieu. Alléluia. Et à cause de ces sept actes-là, Dieu lui a donné la consolation. Alors donc, ce matin, nous allons voir le premier acte qu'il a posé, c'est-à-dire qu'il est resté là où Dieu lui avait dit de rester. Et si nous voulons entrer dans la consolation pour notre vie, il faut rester là où Dieu nous veut. On lit les versets 1 à 6. Versets 1 à 6. On peut les lire ensemble à haute voix. Il y eut une famine dans le pays distincte de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. Et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, habite dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, c'est-à-dire à Gérard, et je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance et j'accomplirai le serment que j'ai juré à ton père Abraham. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux et je donnerai toutes ces terres à ta descendance et toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance. Parce qu'Abraham a écouté ma voix et gardé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac habita à Gérard. Isaac habita à Gérard. Que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole ce matin et que cette parole soit suivie de prodiges, de signes et de miracles comme le Seigneur lui-même l'a dit et que la gloire revienne à Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Donc, restez là où Dieu veut que nous restions. Dieu dit à Isaac tu restes à Gérard. C'est vrai qu'il y a la famine, c'est vrai qu'il n'y a pas à manger mais reste dans ce lieu-là. Et comme vous avez lu avec moi, Isaac resta à Gérard. Alors, notez certaines choses. Quand nous restons là où Dieu veut que nous restions, lui-même est avec nous. Il nous assure de sa présence et il a été avec Isaac et nous insistons que nous aussi, tels que nous sommes aujourd'hui, nous devons discerner là où Dieu veut que nous restions. C'est vrai que Dieu est partout mais Dieu ne se manifeste pas partout. Vous sortez dans ce Luxembourg, partout dans l'air, Dieu est là mais Dieu ne se manifeste pas partout. Mais ce matin, parce que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, Dieu se manifeste en ce lieu. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a des gens qui vont recevoir leur guérison, il y a des gens qui vont recevoir une visitation spéciale, il y a des gens qui vont repartir d'ici encouragés, il y en a qui étaient tristes qui vont repartir avec la joie. Pourquoi ? Parce que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons et il assure sa présence. Deuxième chose, il dit je te bénirai. Si nous restons là où Dieu veut que nous restions, il nous envoie sa bénédiction. La bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu promet sa bénédiction à tous ceux qui restent là où il veut qu'il reste. Est-ce que vous m'entendez ? Dans Matthieu chapitre 28, Dieu explique à ses disciples, Matthieu 28, il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Verset 18. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis à la fin, parce que les disciples seraient en train de faire ce que Dieu leur demande de faire là où il veut qu'ils le fassent, il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc tant que nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire, là où il nous dit de le faire, eh bien, il faut oublier la présence de Dieu. Il ne se manifestera pas là où il ne nous attend pas. Amen. Et alors que nous sommes en train de faire ce qu'il nous dit de faire, la bénédiction de Dieu nous accompagne. Et c'est pour cela que dans Marc chapitre 16, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas seulement ceux qui auront cru, ceux qui auront cru et qui seront là où je leur dis d'être faisant ce que je leur dis de faire. Il dit ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils saisiront des serpents et les serpents et les serpents ne vont pas les mordre. Ils vont boire des bouruvages mortels et les bouruvages mortels ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mets aux malades et les malades seront guéris. Mais à condition que nous soyons là où Dieu veut que nous soyons faisant ce que Dieu nous demande de faire. Donc, il nous bénit. Et la troisième chose qui accompagne chacun d'entre nous quand nous restons là où Dieu veut que nous soyons, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. Il dit je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Dieu a fait des promesses à Abraham et il il tient cette promesse là. Il tient ce serment, cette alliance. Et si nous faisons exactement ce que Dieu veut que nous fassions là où il nous veut, Dieu se manifeste comme le Dieu fidèle. Et ce matin, je vous annonce le Dieu fidèle. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu en qui il n'y a aucun changement ni aucun moment de variation. Le Dieu dont la Bible dit il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Le Dieu qui ne changera jamais. Quand il dit une chose, il réalise cette chose. C'est ce Dieu là que je vous plaisante ce matin. Mais restez là où Dieu veut que vous restiez. Amen. Restez. Quatrième chose qu'il fait, c'est la multiplication. Il dit je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il ne va pas nous multiplier seulement en nombre mais il va nous multiplier en qualité. Pas seulement en quantité mais aussi en qualité. Ça veut dire que si tu as décidé d'entreprendre quelque chose, Dieu va multiplier cette chose que tu entreprends. Si tu es un homme d'affaires, Dieu va multiplier ton chiffre d'affaires. Si tu es un travailleur, Dieu va multiplier ton travail et tu vas aller de gloire en gloire. Je te multiplierai. C'est la promesse de Dieu mais il faut être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Waouh, j'aime cette image de multiplication. Vous allez à 1 et puis vous voici des milliers. Alléluia. Vous allez commencer avec 1 500 euros et puis vous terminez avec 10 000, 12 000, 15 000 euros. Alléluia. Parce que le Dieu dans la multiplication est entré en action dans votre vie. Alléluia. Mais la condition c'est rester là où Dieu veut que tu sois. Guérard. Je l'ai dit dimanche, je le répète pour vous qui l'entendez pour la première fois, votre guérard c'est là où Dieu vous a placé. Oh oh. Votre guérard c'est là où Dieu vous a placé. Votre guérard c'est l'église dans laquelle Dieu vous a placé. Votre guérard s'appelle El Shaddai. Alors dis à ton voisin ne quitte pas El Shaddai s'il te plaît. Hein maman Lili ? Dis-lui. Ne quitte pas El Shaddai s'il te plaît. Parce que c'est le guérard, c'est l'endroit où Dieu va te bénir. Alléluia. Je le dis à qui veut bien l'entendre. Moi j'ai appris en cours de croissance de l'église en cours de maîtrise que la meilleure façon de faire grandir le royaume de Dieu c'est d'ouvrir des églises. Allé. C'est la meilleure façon. Donc je me réjouis chaque fois qu'il y a une nouvelle église qui s'ouvre parce que je me dis cette église qui s'ouvre va gagner des âmes que moi je ne gagnerai jamais. Allé. même s'ils sont deux ils sont trois c'est trois personnes qui ne seraient peut-être jamais venus ici. Donc je me réjouis pour toutes les églises qui s'ouvrent et je le répète chaque fois que quelqu'un a envie d'ouvrir une église même vous là là où vous êtes là en train de me suivre le jour où vous êtes convaincu que vous devez aller ouvrir votre église venez seulement me voir on va prier ensemble je vais vous bénir je vais même vous accompagner et puis vous allez ouvrir votre église. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne suis pas le pasteur qui a peur qu'on vienne voler les mâmes de l'église. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si je vais sur la lune vous qui êtes mes brebis vous allez me suivre sur la lune. Si je vais à Bobo Bobo c'est la deuxième la capitale économique du Burkina Faso mes brebis vont me suivre à Bobo. Si je vais à Kinshasa mes brebis vont me suivre à Kinshasa. C'est ce que Jésus a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc si quelqu'un n'entend pas ma voix et peut aller suivre Tartampion que Dieu vous bénisse avec Tartampion. Est-ce qu'on se comprend ? Mais pour vous qui avez entendu le message la parole de Dieu le 31 décembre et depuis le 1er janvier où Dieu dit c'est l'année de la consolation vous l'avez entendu c'est à vous que Dieu a parlé Dieu a fait cette promesse à l'église El Shaddai et bien ne quitte pas El Shaddai. Alléluia tout ce qui est nouveau c'est tout beau je sais qu'il y a de nouvelles églises qui s'ouvrent dans la ville et je me réjouis qu'il y ait de nouvelles églises mais n'allez pas où Dieu ne vous a pas appelé parce que si vous allez là où Dieu ne vous a pas appelé vous allez souffrir pour rien Alléluia et c'est comme cela qu'on a des gens qui tournent en rond qui tournent en rond on quitte ici on va là ah non non lui on quitte on est toujours en train de tourner en rond dis à ton voisin arrête de tourner en rond s'il te plaît il faut arrêter de tourner en rond il faut se fixer Alléluia parce que si tu te fixes là où Dieu veut que tu sois et bien tu peux être assuré que Dieu tiendra sa promesse Deuxième chose que Abra qu'est-ce que je dis Isaac deuxième chose qu'Isaac a faite non seulement il est resté là où Dieu lui dit de rester malgré la famine malgré les problèmes qu'il y a écoutez ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème dans toutes les églises il y a des problèmes même s'il y a des problèmes même si toi là où tu sers Dieu tu connais des problèmes ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut quitter Dieu ne nous a jamais appelé à des choses faciles oh oh oui dans mon ministère là on est en train de me bousculer on est en train de me marcher dessus tu veux qu'on marche sur qui allo tu as un numéro de téléphone donne moi le nom de la personne comme ça je vais dire aux autres d'aller marcher sur cette personne là et puis te laisser tranquille non Dieu ne nous a jamais appelé à la facilité Jésus lui-même a travaillé dans des difficultés et il nous a appelé vous qui voulez me suivre vous serez persécuté mais dire qu'il y a une petite persécution moi je ne veux plus Alléluia alors que Dieu vous aide donc il est resté là où Dieu lui a dit de rester et deuxième chose il a semé là où il est resté il a travaillé là où il est resté Alléluia donc ne soyez pas oisif dans la maison de Dieu là où Dieu vous dit de rester travailler là Alléluia semer Isaac semer dans ce pays et Dieu veut que tu sèmes à El Shaddai ton église que tu y sèmes et qu'est-ce qu'il va faire il a recueilli cette année le centuple car l'éternel le bénit la bénédiction de l'éternel est sur toi Alléluia et tu vas expérimenter de grandes bénédictions de sa part donc sème là où tu es vous savez pourquoi Galate 6 ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle on moissonne toujours ce qu'on a semé et c'est pourquoi le proverbe 22 où il dit que si tu as semé l'iniquité tu vas moissonner quoi l'iniquité et oser va plus loin si tu sèmes le vent tu vas moissonner quoi la tempête ce que tu sèmes c'est ça que tu vas moissonner donc quand toi écoutez moi bien quand tu parles quand tu marches et tu constates qu'il y a une certaine chose qui t'est envoyée dans la figure il ne faut pas en vouloir aux gens c'est ce que tu as semé oh oh il ne faut pas en vouloir aux gens on ne m'aime pas il n'y a pas d'amour non 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 regarde ce que toi tu sèmes si tu n'as pas semé l'amour ne t'attends pas à moissonner l'amour si toi tu viens à l'église tu es toujours danser dans ton coin oui mais quand le culte finit il n'y a personne qui vient me dire bonjour c'est ce que toi tu as semé si tu arrives à un sourire jusqu'aux oreilles et puis tu dis bonjour à tout le monde quand le culte se termine tu prends les uns et les autres tu les embrasses tu vas voir qu'on va te rendre l'appareil mais les uns et les autres viennent comme des religieux silencieux on a les bras croisés on est là et puis après on dit il n'y a personne qui me regarde dans l'église pourquoi tu veux qu'on te regarde tu veux qu'on te regarde regarde les autres alléluia on moissonne toujours ce qu'on a semé messieurs 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 les mariés vous moissonnez toujours ce que vous avez semé ah ma femme là elle est insoumise c'est l'insoumission que tu as semé en elle qu'elle te renvoie hein toi tu oui la bible dit aux femmes obéissez à vos maris et toi tu sèmes autre chose elle ne va pas t'obéir alors et puis mes filles hein mon mari ne m'aime pas comme il doit m'aimer hein toi tu sèmes quoi qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de ton mari hein chérie est-ce que je peux avoir un café et tu connais où se trouve le percolateur moi j'ai assez de manger moi j'ai assez de manger les frites là et puis les pâtes maintenant est-ce que tu peux me faire un petit foufou et toi aussi un tout foufou là c'est quoi après tu dis qu'il ne t'aime pas comme il doit t'aimer il faut s'aimer de bonnes choses et puis tu vas voir qu'il va courir derrière toi pour te donner ce dont tu as besoin Alléluia est-ce qu'on se comprend ce matin semer là où nous sommes et ne pas semer n'importe quoi Dieu Corinthiens 9 verset 6 sachez-le il faut le savoir est-ce que vous le savez sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu celui qui sème abondamment moissonnera abondamment si tu veux beaucoup d'amour sème beaucoup d'amour si tu veux beaucoup de paix sème beaucoup de paix ce que tu veux là sème ça beaucoup et tu vas moissonner beaucoup abondamment la Bible dit abondamment en abondance sème là où tu es c'est pour ça que l'éclésiaste dit dès le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas lui poser ta main car tu ne sais point ce qui te réussira ceci ou cela et si l'un ou l'autre sont également bons donc n'arrête pas de semer sème et sème encore alléluia sème encore sème là où tu es parce que ceux qui sèment avec larmes vont moissonner avec chien d'allégresse aujourd'hui c'est beaucoup de larmes quand tu sèmes mais celui qui marche en pleurant quand il porte la semence il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes Amen alors c'est pour ça qu'il faut semer 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 là où vous êtes semer alors là le quatrième acte c'est quoi c'est le troisième le troisième acte que Isaac va poser pour entrer dans la consolation c'est d'avoir évité de tomber dans les pièces du diable l'ennemi nous avons un ennemi lui son ennemi c'était les philistins les gens autour de lui est-ce que vous m'entendez bien son ennemi là n'était pas une armée étrangère son ennemi était juste autour de lui dis à ton voisin ton ennemi là il n'est pas loin il est juste à côté de toi alors si tu as quelqu'un à côté s'il te plaît ne sois pas mon ennemi ne sois pas mon ennemi il n'est pas loin c'est juste à côté de toi autour de toi ce sont les gens qui auraient dû être vraiment amis avec toi qui auraient pu t'aider qui auraient dû être de ton côté ce sont les mêmes qui vont se transformer à être tes pires ennemis dans mon village on dit que le sorcier de l'extérieur ne pourrait jamais tuer quelqu'un si le sorcier de l'intérieur ne l'a pas tué je ne sais pas si chez vous ça se dit aussi c'est ça donc les sorciers qui viennent d'ailleurs ils ne peuvent rien faire aux gens de la maison ils doivent toujours passer par les gens de la maison et c'est ça que je disais notre malheur en Afrique c'est que ce sont les gens qui n'aiment pas l'Afrique trouvent toujours des Africains pour tuer les Africains qui veulent le bien de l'Afrique n'est-ce pas tous les nationalistes qui se sont levés qui ont voulu construire l'Afrique ont toujours été mis à mort par leurs propres frères donc le sorcier d'ailleurs il ne pourrait jamais te tuer si le sorcier qui est à côté de toi n'a pas fait son travail est-ce que vous m'entendez donc Isaac se réveille et il voit que les gens autour de lui ses voisins les gens de la ville c'est eux ses ennemis et ils commencent à lui poser des pièges et vous savez ce que Isaac fait il comprend que là ce sont des pièges de l'ennemi et si tu ne fais pas attention tu tombes dedans et finis la consolation c'est pour ça que au verset 17 Isaac est parti de là Isaac est parti on l'a jalousé on lui a fait toutes sortes de misères vous savez ce que Isaac a fait première chose il a fui la colère parce que quand l'ennemi quand quelqu'un t'attaque de cette manière quand les gens sur qui tu devais compter se retournent contre toi quelle est la réaction immédiate la colère la colère on se met en colère mais ce n'est pas possible même telle personne même elle elle est capable de me jouer ce tour là Isaac savait que s'il est resté ici il allait riposter alors c'est pour cela qu'il a fui dis à ton voisin fuis la colère s'il te plaît fuis la colère si on a fait quelque chose contre toi et tu discernes que cette affaire là vient de l'ennemi ce n'est pas le moment de te mettre en colère parce que la colère Paul dit que c'est une porte ouverte pour que le diable puisse entrer dans ta vie c'est un accès c'est pourquoi il dit si vous vous mettez en colère ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et pourquoi ne donnez pas accès au diable la colère ouvre une porte au diable chaque fois que tu te mets en colère tu ouvres une porte au diable tu lui donnes un accès et vous savez quoi lui il rigole pas tu lui donnes un petit accès il va venir et il ne va pas venir seul s'il trouve l'accès Jésus dit lui même que quand il va revenir il trouve que c'est propre il va aller prendre cet autre esprit méchant plus méchant que lui donc tu lui ouvres une porte il entre il voit que ah là c'est bon il va aller trouver cet autre démon plus méchant que lui et la dernière condition d'un tel homme sera pire que la première donc la colère c'est une porte que tu ouvres au diable c'est pourquoi bien aimé fuyez la colère refuser la colère chaque fois que tu te mets en colère tu ouvres une porte alors il faut éviter de tomber dans le piège du diable voyez il y a un pasteur que vous connaissez très bien pasteur Bagré que vous connaissez très bien qui est dans le travail de délivrance qui vraiment aide beaucoup de gens qui sont manipulés par des esprits des fous qui viennent on prie Dieu les guérit les délivre et il y a une une dame vraiment dans très engagée dans la sorcellerie qui a décidé de attenter à la vie du pasteur et surtout de la femme du pasteur Bagré et vous savez ce qu'elle a fait elle a préparé un plat elle a préparé un plat et elle a envoyé sa fille vous voyez les filles les servantes avec le plat préparé pour madame Bagré alors en Afrique quand vous envoyez un mais comme ça à quelqu'un vous ne vous attendez pas à ce que la personne prenne le plat vite tout de suite lave votre plat et puis vous remette n'est-ce pas parce que il y a une procédure la prochaine fois qu'on va te renvoyer le plat il y aura des arachis dedans il y aura quelque chose dedans ce n'est pas tout de suite maintenant elle amène le plat et l'enfant n'a pas eu le temps d'arriver chez elle qu'elle dit va retourne chez madame Bagré prends mon dis-lui que je demande mon plat qu'elle me rende mon plat tout de suite et puis alors comme elle elle comprend les principes spirituels elle a vidé elle a lavé elle a remis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dedans elle a renvoyé la fille sans manifestation et c'est cette même femme qui est venue dire après elle-même elle dit ah j'ai tout fait pour vous avoir mais j'ai échoué parce que ce jour-là il suffisait qu'elle se mette en colère si tu te mettais en colère alors là c'était 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 fini pour toi est-ce que vous m'entendez c'est pour vous dire il faut fuir la colère vous savez dans une église comme celle-ci ici là ici il y a certains qui sont envoyés par le diable oh on va pas écouter ne se voile pas le visage je sais vous savez quoi il y en a je sais pas tout le monde une personne ou deux toi-même tu sais pourquoi tu es venu et moi je sais pourquoi tu es venu mais tu sais quoi il y a deux choses l'une si tu ne changes pas tu vas fuir parce que c'est pas possible est-ce qu'on se comprend donc chaque fois que vous vous mettez en colère vous ouvrez une porte et elle a été sauvée parce que elle a manifesté un dédain contre la colère et elle ne s'est pas mise en colère c'est pourquoi c'est très important bien aimé de ne pas céder à la colère même si tu es dans ton ministère tu es dans ton droit généralement en Europe ici c'est mon droit j'ai mon droit ce n'est pas parce que tu as le droit que tu dois faire certaines choses même si tu as le droit il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu vas ouvrir une porte et le diable va pouvoir entrer et va t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi évite de tomber dans les pièges de la colère parce que la colère a des conséquences néfastes vous connaissez Moïse ? Moïse le grand Moïse Dieu l'a appelé Dieu lui a dit c'est toi qui vas prendre le peuple de la servitude de l'Egypte et tu vas les amener dans le pays que j'ai promis alors ? et Moïse est parti avec le peuple d'Israël est-ce que Moïse est entré dans le pays promis avec le peuple d'Israël ? vous savez pourquoi il n'y a pas entré ? un petit accès de colère parce que arrivé dans le désert dans l'ombre 20 vous allez voir comment le peuple s'est acharné contre Moïse vraiment acharné lui qui a vu lui qui a vu les plaies que Dieu a infligées à l'Egypte pour les faire sortir Moïse lui qui a vu la main rouge se diviser en deux pour que le peuple traverse à sec lui qui a vu le sortir du rocher pour une première fois qu'il a frappé le rocher avec son bâton lui qui a vu les cailles tomber du ciel qui a vu la manne lui qui a vu Dieu dans sa présence pendant leur marche dans le désert voici dans ce chapitre là le peuple qui lui demande de l'eau et on lui a tellement scié les côtes qu'on l'a poussé à bout et Dieu lui dit Moïse parce qu'il sait le tirer avec Aaron ils ont supplié Dieu parler à Dieu et qu'est-ce que Dieu leur dit voici ce que vous allez faire parle au rocher parle au rocher il était tellement excédé que devant le rocher il dit mais est-ce que de ce rocher il va sortir de l'eau et il a frappé le rocher deux fois et comme Dieu est bon l'eau est quand même sortie du rocher mais Dieu lui a dit parce que tu t'es mis dans cet accès de colère tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit et toi et Aaron vous n'allez pas entrer dans le pays promis dis à ton voisin s'il te plaît refuse de ne pas entrer dans le pays promis à cause d'un accès de colère alléluia et ce n'est pas tout dans 1 Samuel 25 vous avez un certain Nabal Nabal c'est les derniers versets c'est verset 36 à 38 c'est pas 36 à 36 verset 36 à 38 Nabal le mari de Abigail 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 n'est pas encore marié le mari de Abigail dans la Bible cet homme là un homme méchant David a contribué à garder ses troupeaux dans le désert pendant qu'il errait avec ces gens ils ont protégé ses troupeaux ils ont protégé les biens de cet homme et quand on est en train de faire la tonte des animaux c'est un temps de fête c'est un temps où on tue beaucoup d'animaux il y a de la viande il y a à manger et c'est un temps où on envoie des cadeaux aux autres David envoie demander un petit lien à cet homme là quand vous voyez comment il a répondu vous comprenez qu'il a répondu dans la colère il dit mais comment qui est David et qui sont ces gens qui sont avec lui parce que tant qu'il court il y a tellement de serviteurs qui pilulent le désert moi je ne vais pas prendre ce que les animaux que j'ai tués pour mes serviteurs et la nourriture que j'ai préparé pour eux pour donner à des gens qui viennent du je ne sais où vous savez quoi cet homme là une semaine après il est mort parce que la bible dit que son coeur est devenu dur comme une pierre quand Abigail est allé apaiser le coeur de David qui venait pour pour tuer toute la maison de Nabal quand il a entendu que David était en route son coeur a piqué un coup a pris un coup et il est mort la colère ça amène à la mort la colère ça amène à la mort alors évite de tomber dans les pièges du diable surtout les pièges de la colère évite de tomber dedans alléluia bon voilà j'ai perdu mon texte mais c'est pas grave quatrième quatrième chose quatrième acte quatrième acte que Isaac a posé quatrième acte Isaac a posé pour vivre la consolation vous vous rappelez il a posé combien d'actes jusqu'ici trois le premier acte il est resté là où il devait rester parce que Dieu l'a appelé à rester là deuxième acte il a semé là où il est resté donc là où tu es là ne reste pas les bras croisés alléluia à dire à ton voisin ne laisse pas les bras croisés sème à El Shaddai c'est-à-dire travaille 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 à El Shaddai il faut que tu travailles alléluia alors le quatrième acte qu'il a posé la Bible dit qu'il a creusé Isaac creusa dans le pays il n'a pas seulement semé mais mais il a creusé il a creusé et vous avez ça au verset 18 au verset 18 Isaac creusa de nouveau Isaac creusa de nouveau les points d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les philistins après la mort d'Abraham et il donna les mêmes noms que son père leur avait donné il a donné les mêmes noms il a creusé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms alléluia est-ce que vous m'entendez il a creusé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms ok laissez tomber il a creusé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms il a creusé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms c'est pour nous dire qu'en fait Isaac n'a pas recommencé sa vie à zéro oh oh parce que dans la vie il n'y a personne qui commence à zéro allô donc première chose que vous notez il faut toujours avoir quelqu'un derrière qui vous marchez dans la vie il faut toujours avoir quelqu'un derrière qui vous marchez vous n'allez pas réinventer la roue oh oh il y a des gens qui pensent que voilà je suis arrivé au moment où je suis seul je dois réinventer la roue je dois faire les choses par moi-même non tu n'as pas à réinventer la roue il y a des gens qui ont marché avant toi il y a des gens qui ont fait des choses avant toi il y a des gens qui sont passés par ce chemin avant toi donc c'est tellement important de saisir quelqu'un et de suivre cette personne qui a déjà fait le chemin avant toi il faut avoir quelqu'un derrière qui tu marches et Dieu dit ce matin que en fait Isaac marchait derrière son père demande à ton voisin qui est ton père je ne parle pas du père biologique hein je ne parle pas du père biologique parce que le père le père biologique n'est pas forcément la meilleure personne derrière qui tu dois marcher oh oh c'est vrai non il y a des papas il ne faut pas marcher sur leurs traces papa trois femmes quatre femmes comme le mien là si je marche sur ces traces je vais tomber où hein non mais j'ai un père alléluia spirituel qui a sillonné la vie qui a sillonné le monde et qui est qui a tracé frayé un chemin et c'est ce chemin là que je dois suivre donc ayez toujours quelqu'un derrière qui vous marchez Élisée avait un Élie derrière qui il a marché résultat quand Élie a été enlevé qu'est-ce qui s'est passé ah ben Élisée a repris le manteau d'Élie et il a marché avec la double onction d'Élie alléluia avec deux fois l'onction qu'Élie avait Josué avait un Moïse derrière qui il marchait il a vu tout ce que Moïse a souffert il est monté avec lui partout il est monté jusqu'au jour où Dieu l'a repris est-ce que vous m'entendez toi aussi tu ne dois pas marcher vaille que vaille sur cette terre il faut que tu aies un homme il faut que tu aies une femme spirituelle qui a eu une victoire sur la terre et tu marches sur ses traces c'est ça qu'on appelle le père spirituel alléluia et Isaac a marché sur les traces de son père et c'est pourquoi il n'a pas creusé au hasard il n'a pas creusé au hasard il a creusé les mêmes puits et il leur a donné les mêmes noms c'est pour te dire qu'il ne faut pas travailler au hasard dans l'église oh oh pas seulement dans l'église mais même dans la vie il ne faut pas travailler au hasard il y a des gens qui sont partout on touche à gauche on touche à droite on fait tout et vous savez que si vous vous dispersez vous ne serez jamais efficace il faut avoir une chose une chose sur laquelle on se concentre et on accomplit bien cette chose sur laquelle on se concentre alléluia assez parpillé comme dit qui trop embrasse mal étreint si vous embrassez trop vous n'allez pas pouvoir bien étreindre est-ce qu'on se comprend donc creuser c'est marcher sur les sentiers battus marcher sur les sentiers battus parce qu'il a marché sur les sentiers de son père oh oh il n'a pas marché au hasard et non seulement il n'a pas marché au hasard mais il a creusé avec persévérance parce que l'ennemi ne l'a pas laissé tranquille chaque fois qu'il a débouché les trous les puits que son père avait creusé chaque fois qu'il trouve de l'eau on lui cherche des querelles non 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 l'eau est à nous écoutez-moi bien vous allez faire des choses vous savez que c'est à vous mais l'ennemi va vous réclamer cette chose là ce n'est pas le moment de rester disputé de faire des querelles inutiles Isaac n'a pas fait comme cela avec persévérance parce que on a tenté d'étouffer la bénédiction qu'il venait de recevoir en creusant les puits de son père les philistins les ont comblés avec de la poussière la poussière c'est ce qui va venir étouffer ce que tu tu obtiens dans ta vie c'est pour étouffer non seulement ils étouffaient la bénédiction la consolation d'Isaac mais ils l'ont chassé de sa consolation allez va t'en de chez nous pourquoi parce que tu es plus puissant que nous et ultimement au verset 27 Isaac dit qu'ils avaient de la haine contre lui il y avait une haine ouverte écoutez-moi bien ne soyez pas surpris qu'il y ait comme de la haine contre votre vie parce que vous vous ne savez pas ce que Dieu va faire de votre vie mais il y a quelqu'un dans le monde spirituel qui le sait qui le voit et qui ne veut pas que vous viviez ces choses là c'est pour cela qu'il ne faut pas marcher n'importe comment il ne faut pas aller n'importe où il faut avoir un point comment des des traces sur lesquelles on marche Alléluia et nous avons les traces les plus excellentes ce sont les traces de Jésus Alléluia marche sur les traces de Jésus et n'arrête pas de creuser c'est à dire n'arrête pas de travailler parce que tu vas rencontrer des Essex Essex c'est la dispute quand ils ont trouvé de l'eau les Philistines ont disputé contre eux tu vas rencontrer des Sitna Sitna c'est la querelle ils les ont querellés parce qu'ils ont trouvé de l'eau tu vas rencontrer toutes ces choses là mais j'ai une bonne nouvelle pour toi Alléluia j'ai une bonne nouvelle pour toi et vous savez quelle est cette bonne nouvelle bientôt il arrive à un autre puits qu'ils ont creusé et les 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 serviteurs d'Isaac viennent dire on a trouvé de l'eau et cette fois-ci est-ce que vous m'entendez ils ont creusé on a disputé il n'a pas dit un mot il est allé ailleurs il a creusé encore on a fait querelle il n'a pas disputé il est allé ailleurs et écoutez-moi bien quand la Bible dit quand la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il va dévorer il dit résister lui avec une foi ferme et qu'est-ce qu'il va faire il va faire loin de vous il va fuir Alléluia ce qui ne peut pas ce à quoi il ne peut pas résister c'est quelqu'un qui lui résiste oh oh quelqu'un qui lui résiste il vient tu résistes il ne peut pas résister à cela mais la plupart des chrétiens dès qu'ils sentent la résistance du diable ils baissent les bras Dieu à ton voisin ne baisse plus jamais les bras résiste lui résiste lui et quand tu vas lui résister c'est lui qui va fuir et alors les philistins qui ont vu ils ont eu de l'eau nous avons dit l'eau est à nous et ils n'ont pas discuté ils sont allés ailleurs ils ont creusé encore ils ont trouvé de l'eau on a fait des querelles ils n'ont pas discuté il est allé encore il a creusé quelque part il a eu de l'eau et les philistins de bon on en a assez nous sommes fatigués avec ce Isaac là c'est quoi cet homme infatigable et la Bible dit que là on ne lui a pas cherché querelles alléluia et qu'est-ce que Isaac dit cette fois-ci ce puits s'appelle re-robot ça veut dire que finis les querelles nous sommes mis au large et il dit nous allons prospérer dans le pays alléluia tu vas prospérer dans le pays tu vas prospérer mais ce n'est pas prospérer au premier coup hein j'ai pendant que nous étions dans nos 5 jours de lune de miel j'ai eu le temps de regarder un peu la télé j'ai quoi il y a un truc là qui s'appelle marié au premier regard hein oui non l'histoire là c'est pas marié au premier regard donc le diable va venir tu le résistes tu le résistes tu le résistes à un moment donné lui-même il est fatigué c'est toi qui dois fatiguer le diable c'est toi qui dois décourager le diable c'est pas lui qui doit te décourager tu le résistes à un moment donné il va se décourager et il va laisser tomber et là en ce moment tu vas prospérer dans le pays mais pas avant donc toi qui as commencé et qui est dans les luttes en ce moment tiens bon tu vas prospérer dans le pays toi qui vois comme toutes sortes de flèches qui viennent contre toi tiens bon tu vas prospérer dans le pays parce que c'est la promesse de Dieu alors Isaac a posé ses 4 premiers actes il en reste encore 3 que nous verrons les autres dimanche soyez bénis au nom de Jésus Amen alors puis je vous invite à vous lever je vous invite à vous lever et on va prendre 2-3 minutes pour plier les uns pour les autres levez-vous comme de vrais soldats vous vous levez on dirait que il y a quelque chose qui s'est est-ce que ça va ça va voilà voilà prends quelqu'un que tu aimes bien voilà et tu vas prier pour cette personne Alléluia tu vas prier pour cette personne prends quelqu'un tu aimes bien cette personne et tu sais qu'elle vous aime aussi Amen voilà donc priez priez et l'objet de la prière aujourd'hui c'est que Dieu mette au large votre partenaire de prière que Dieu mette au large et que la personne prospère dans le pays Amen c'est vraiment ces deux choses mise au large et prospérité dans le pays et le bon revoir et prions les uns pour les autres Saint Esprit merci parce que ta parole n'est pas sortie pour rien elle est sortie avec puissance elle est sortie avec vie elle est sortie avec toute la grâce de Dieu pour accompagner ton peuple dans cette mise au large Seigneur il y a certainement des choses par lesquelles les hommes et les femmes ont marché des choses difficiles des choses des problèmes qui ont entouré leur vie mais ce matin Seigneur je prie que la grâce de Dieu les visite afin que chaque maman de El Shaddai tous ceux qui ont entendu ce message ce matin soient mis au large et qu'ils prospèrent dans le pays qu'ils prospèrent dans le pays que les internautes qui ont suivi ce culte soient mis au large et qu'ils prospèrent dans le pays s'il y a quelqu'un qui est malade qu'il soit guéri au nom de Jésus et qu'il prospère dans la bonne santé s'il y a quelqu'un qui a un problème à régler avec l'administration qu'il soit mis au large et qu'il soit libéré pour recevoir ce qu'il attendait de Dieu je te bénis parce que je sais que tu es le Dieu qui a fait la promesse c'est le Dieu qui honore ton peuple et qui te glorifie dans la vie de ton peuple au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Attendez restez deux à deux une dernière chose voilà maintenant vraiment priez pour la protection vous savez nous sommes au mois de septembre vers la fin septembre et nous entrons dans le dernier trimestre le dernier trimestre c'est la fin de l'année et la fin de l'année c'est toujours des moments très difficiles dans le monde spirituel il y a toutes sortes d'attaques qui sont libérées particulièrement contre le peuple de Dieu il faut prier pour la protection prie pour ton partenaire de prière que Dieu protège ton partenaire de prière dans cette fin d'année qu'il n'y ait pas de mort dans leur famille qu'il n'y ait pas d'accident dans leur famille qu'il n'y ait pas d'incendie dans leur famille qu'il n'y ait personne qui perde la vie dans leur famille et levons nos voix et prions les uns pour les autres saillons merci parce qu'en cette fin d'année nous connaissons le programme du diable il vient pour voler il vient pour tuer il vient pour détruire il a préparé des accidents il a préparé des maladies il a préparé toutes sortes de choses pour nuire à la vie de ton peuple au nom de Jésus je repousse les attaques du diable je résiste aux attaques du diable je chasse tout ce qui vient troubler la vie de ton peuple et j'ordonne qu'en cette fin d'année personne de El Shaddai ne meurt aucun membre des familles de El Shaddai ne meurt qu'il n'y ait personne qui fasse un accident grave au nom de Jésus qu'il n'y ait pas d'incendie dans les foyers au nom de Jésus et que la gloire de Dieu touche le peuple de Dieu que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie du peuple de Dieu et qu'ensemble nous expérimentions la bonté de Dieu la grâce de Dieu la faveur de Dieu au nom de Jésus Amen soyez bénis et que Dieu vous accompagne dans la victoire au nom de Jésus Amen soyez bénis Amen – Sous-titrage FR 2021